Dans la Bible, psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui reprendrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Mais il est si bon pour moi. Donne-moi. Oui, donne-moi. Donne-moi. Donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon. Apôtre, donne-moi. Oui, donne-moi l'Ancien Évangile. Donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon. Pasteur, donne-moi. Oui, donne-moi l'Ancien Évangile. Oui, donne-moi l'Ancien Évangile. Il est si bon pour moi. Nous nous reposons là-dessus, notre Père. Parce que c'est ce que tu nous as donné, notre Dieu. C'est pourquoi nous implorons encore ta grâce et ton soutien, ton secours encore aujourd'hui. Parce que nous voulons vraiment demeurer sur cette trace, mon bien-aimé Père. Nous voulons vraiment demeurer dans ta volonté parfaite, mon bien-aimé Père Vissant. Nous voulons marcher comme toi tu veux que nous puissions marcher. C'est pour ça que nous avons besoin d'être éclairés davantage par toi, d'être conduits par toi, mon bien-aimé Père Saint, d'être enseignés par toi, mon sauveur. Tu es réellement le véritable apôtre, Père. C'est lui qui enseigne, c'est toi, notre Dieu. Nous avons besoin de ta main puissante, mon roi, qui nous éclaire et qui nous soutient encore. Nous sommes vraiment reconnaissants au Dieu du ciel. Je veux que ta puissance encore agit aujourd'hui et que ton esprit saint manifeste encore sa présence encore aujourd'hui, Père. Et que tu témoignes que tu n'as pas changé, mon sauveur, mon bien-aimé Père, Dieu. Parce que nous prions vraiment le Dieu véritable. Tu es vraiment véritable, mon bien-aimé Seigneur. Et nous nous sommes accrochés davantage à toi. Ce soir encore, rassemblés en ces lieux, en ton nom, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Ce n'est pas une coutume ou une habitude, mon bien-aimé Père d'Ibissan. C'est vraiment un rendez-vous de tout notre corps, mon bien-aimé Père Saint, pour être en cet endroit, pour que nous puissions avoir vraiment une communion avec toi, mon bien-aimé Père. Parce que nous voulons vraiment recevoir de ta part, ô Dieu, la grâce de voir commencer cette nouvelle année avec toi. Nous voulons nous préparer, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Seigneur, souviens-toi de tous ces frères et sœurs, mon roi, qui ont quitté les distances si lointaines, leurs pays, leurs endroits, leurs maisons, Père d'Ibissan, leurs lieux, d'habitude d'être à Père d'Ibissan pour être en cet endroit. Ce n'est pas pour se faire voir, mais c'est pour te rencontrer, toi, mon bien-aimé Père, Dieu. Ils ont vraiment soif, comme nous tous, mon bien-aimé Père Saint. Voir réellement expérimenter pendant ce temps, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, ta main puissante et glorieuse, mon roi, qui n'a jamais manqué, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, qui n'a failli jamais perdre. Sois béni encore pour tous les cantines et les chants que nous avons chantés encore ce soir et aussi pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais encore, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Merci d'avoir rassemblé encore une fois ton peuple, ici, devant nos pâtissons aussi et ceux qui sont aussi en connexion, dans différents endroits où ils sont, mon bien-aimé Père Dieu, qu'ils soient aussi bénis, mon bien-aimé Père. Merci parce que tu es le même qu'il est fait, Seigneur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme nous le chantons dans un chant, il dit, « Contemplez mon Dieu sur son trône. » Nous soupirons et désirons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce que nous puissions aussi le voir agir dans notre vie, comme ceux-là qui ont eu cette grâce, que les rideaux s'étaient un peu écartés et qu'ils ont pu aussi avoir la grâce de voir effectivement ce Dieu, comment il se tient aussi et la puissance et l'autorité qu'il a. Et cela a fait que leur vie a été réellement aussi secouée et la crainte et le respect aussi entrer dans le cœur effectivement. Mais alors, une crainte réelle et véritable que le Seigneur, notre Dieu, exige effectivement et demande à l'égard de son peuple, parce que dans le livre de Zahy, je pense 29 ou 28, il dit, « Mais ce peuple, lorsqu'il me loue, c'est simplement de l'œuvre. » Il s'approche de moi, c'est le mode de l'œuvre et son cœur est honnête de moi. Et puis la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'une crainte de tradition. Et nous ne voulons pas être dans cette situation-là où nous ayons simplement une crainte de tradition, parce que quand la parole de Dieu nous parle de la crainte, ce n'est pas la peur qui fait que, « Aïe, 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 si je ne fais pas ça, je serai un enfer et tout cela. » Non, c'est en fait l'amour qui est rempli du respect. Donc nous avons du respect à l'endroit de ces dieux, parce que nous considérons qu'il est aussi, effectivement, si son environnement et sa grandeur. Et comme je parlais avec notre sœur, et alors juste si je voulais simplement qu'elle puisse arriver à pouvoir apprécier, regarder et comprendre effectivement ces dieux de notre sœur Rebecca, et alors je lui dis une chose, j'ai dit, quand tu sors un peu dehors de ta maison et mets-toi à l'extérieur, on regarde le ciel, on regarde effectivement l'espace qui t'entoure, alors essaie de regarder un peu plus loin. Quand tu regardes plus loin, tu vas voir que ça ne fait que continuer à pouvoir aller. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu vois que c'est vrai que tu vois, mais tu vois que cette étendue est tellement si grande. Mesure un peu le ciel pour pouvoir avoir un peu de kilomètres, ce n'est pas possible. Donc l'espace qui nous entoure, même quand nous regardons, on ne sait pas arriver à pouvoir le mesurer, parce que l'intérêt comme ça, nous sommes simplement une partie comme ça dans l'espace. Vous pouvez mesurer votre terrain d'habitation, mais dans l'espace, effectivement, vous ne savez pas mesurer. Alors je lui dis, ce que tu vois, ce que tu peux arriver à pouvoir observer, ne peut même pas en fait contenir Dieu, parce que Dieu est au-delà, même au-delà, parce que tout ce que tu vois ici, Dieu est vraiment rempli et qu'il est au-dessus de tout ce que tu peux arriver à pouvoir voir ni percevoir. C'est pour dire qu'effectivement, que Dieu est Dieu dans sa dimension de Dieu et dans la taille, effectivement, dans ce que nous pouvons voir, on ne peut pas mesurer Dieu. C'est-à-dire que là, ça nous ramène à pouvoir réaliser, effectivement, celui à qui nous avons réellement affaire. Et comme Solomon le priait, effectivement, dans sa prière, il a dit, les cieux des cieux, ce que nous voyons simplement, c'est l'État en dit, il dit encore les cieux, il dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc tout cet espace que nous voyons, avec des planètes qu'on peut nous montrer, effectivement, il dit, mais tout ça ne peut te contenir, parce que tu es Dieu, en fait. C'est celui-là auquel nous sommes appelés à pouvoir marcher avec lui, comme aussi David pouvait dire, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Et c'est vrai que là, il pouvait se dire aussi, mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tellement si haut et si grand et qui exige effectivement le respect qui lui est dû en rapport avec le rang qu'il occupe, effectivement, par rapport à nous qui sommes des humains qu'il a criés. Tous ceux qui ont eu la grâce de pouvoir réellement aussi voir un tout petit peu les rideaux s'ouvrir ainsi, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur, leur vie a été complètement changée. Ils ne sont pas devenus des comédiens comme nous, de temps en temps, nous le sommes. Chaque instant de leur vie a été complètement aussi saisi. C'est pour ça que nous remarquons une chose qui fait que quand nous sommes dans cette dimension-là, alors nous avons vraiment beaucoup de respect quand les choses qui concernent Dieu nous sont ramenés effectivement dans l'espace, dans lesquels nous nous trouvons. Alors nous nous y donnons avec beaucoup de consécrations. Je vous dis, je suis rappelé et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous vous souvenez quand on parlait effectivement de souverain sacrificateur. Un homme comme vous et moi. Mais cet homme-là, il était vraiment très conscient de ce que lui, il devait être parce qu'il savait une chose que s'il manquait de fils qu'à quelque chose et qu'il pénétrait cet doigt-là au-delà de ce voile-là, il ne pouvait jamais plus revenir. Donc vous pouvez vous rendre compte effectivement, nous, nous, c'est vrai que nous faisons avec des involtures. Ma soeur, des choses de Dieu, vous ne pouvez pas me dire que vous prenez avec sérieux. Non, ce n'est pas vrai. Parce que cet homme-là était vraiment conscient que si je traverse la porte ici, je peux mourir de l'autre côté. Mais toi, tu n'es pas conscient de cela. Toi, tu viens, tu rentres ici, tu dis, bon, je vais chanter puis je vais rentrer chez moi à la maison. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas au-dedans de vous et moi cette crainte et ce respect. Mais lui, il savait très bien que si je franchis ça, même ceux-là qui entretenaient le feu que Dieu avait allumé. Vous savez, il y a eu les enfants des darons, le souverain sacrificateur qui étaient dans cet élan qui se disaient, bon, à ces moments, ils étaient tellement habitués, ils se sont venus tellement et ils disent, bon, écoutez, c'est toujours la même chose effectivement. Ils n'ont pas veillé sur le feu et le feu s'est éteint. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ils sont allés prendre un feu naturel comme ça, ils disent, c'est un feu comme tout un feu. Non, 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 non. Ces feux-là, ce n'était pas la même chose que tous les autres feux. Ce feu-là, c'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Bien sûr que oui, vous disiez les saints décrétés. Et quand ils ont appuyé un autre feu étranger, ils l'ont allumé, ils ont été tués. Vous vous souvenez encore d'un autre effectivement aussi pour que vous puissiez réaliser cela. et juste simplement l'effet que l'arche était sur le char. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore arrivés à avoir du respect à l'endroit de Dieu. Nous nous permettons beaucoup de choses, mais nous n'avons pas vraiment cette crainte et ce respect. Si cela était, les choses seraient différentes. Là, cet homme avec autant de... C'est comme je dis, Dieu est vraiment terrible. C'est-à-dire que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas tellement très bien. Alors, nous n'avançons pas la manière des hommes. Prions que Dieu nous aide à avancer la manière dont il veut, effectivement. Parce que, mettez-vous quand même à la place de cet homme ici, Isa. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Eh bien oui. Eh bien, quand on pense, on dit bien que Dieu est bon. Et l'intérêt... Cet homme avait quand même des bonnes dispositions. Est-ce que vous suivez ? Oui. Voilà que l'arche est là et que l'arche bascule quand même avec la sculpture qu'on a fait de l'arche. Vous connaissez comment c'était, non ? Il s'arrive bien au-dessus. Travailler avec de l'or. Effectivement, les anneaux en or, effectivement, la boite d'acacia a bien travaillé. Couler de l'or. Effectivement, mon frère aime ça. C'est sûr, il y a quelque chose qu'on veille parce que c'est tellement important aux yeux des dieux. Alors, toi, tu le vois basculer. Puis si ça tombe, ces ribéens-là vont se casser. Qu'est-ce qu'on fait directement ? Mais, naturellement, tu mets ta main pour pouvoir ne fais qu'il dit que ça ne tombe pas. Mais le fait qu'il a mis cette main là-dessus, sur le champ, tu es là complètement tué. Ça dit que ça, c'était quand même assez violent et c'est direct. Vous avez remarqué qu'ils étaient tellement dans le champ, tellement heureux, tout ça. Et tout d'un coup, immédiatement, les champs et les quantiques ont cessé. Et qu'est-ce qui a pris place ? Le respect. La crainte. Mais pendant qu'il avançait, il ne s'en rendait pas compte, en fait. Et là, à ce moment-là, ils ont dit, ouh, 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 même David lui-même a dit, mais il y a un problème maintenant. Il dit, he, 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 chez qui va-t-on amener cette arche ? Mais avant, on pouvait le trembler, non ? Ici, à gauche, chez qui va-t-on amener cette arche ? Le respect. Entrez, est venu, effectivement, dans le cœur. C'est voilà que la discipline prend. Nous, nous n'arrivons pas à pouvoir mesurer. Vous savez, devant qui, en fait, vous chantez, devant qui, effectivement, vous dansez. Il y a un cantique que nous chantons qui disons, car l'Esprit de Dieu habite en moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai fait quoi encore ? Comme qui ? Est-ce que vous, vous êtes référé au sein des Écritures à propos de David ? David était un roi. Avec son avion. Vous savez, quand on est un roi, on est entouré de tout ce... Vous savez, vous avez des serviteurs qui vous respectent et tout ça, ainsi, ainsi, ainsi. qui... Alors, lui, il était assis sur son trône, avec tous ces anciens qui étaient là, tout autour, effectivement, avec le peuple qui était là, se réjouissant, effectivement, pour quelles raisons ? Parce que... Il y avait donc l'Arche de l'Éternel qu'on ramenait. Vous savez ce qui s'est passé ? Il était là, assis avec son manteau bien couvert, effectivement, avec tous les honneurs qu'on donna à un roi. Vous savez cela ? Mais quand il a vu l'Arche de l'Éternel, il n'a pas regardé sa dignité de roi. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il a enlevé ce manteau qui allait beaucoup plus l'embêter, effectivement. L'homme s'est levé. Alors, il a commencé à danser. Danser devant tout ce monde, effectivement. Et il dansait. Il ne s'occupait même pas de ce que le monde ne pouvait penser de lui. En fait, c'était l'Esprit de Dieu. Quand vous aimez tellement Dieu, en fait, vous ne dansez pas comme les mondes dansent. En fait, effectivement, il faut que vous écoutiez frère et soeur. Vous êtes dans une situation telle qu'effectivement qu'en ce moment, qu'est-ce qui vous fait, je donne l'exemple, qu'est-ce qui vous fait lever ? Ce n'est pas la guida. Ce n'est pas le tam-tam. Ce n'est pas la caisse. Effectivement, il y a l'onction qui descend. Vous sentez que quelque chose maintenant vous transporte. Qu'est-ce qui vous transporte effectivement ? L'adoration pour ces dieux. La qualité qu'a ces dieux à votre endroit. Si vous voulez vêtement pour taper les dents, c'est effectivement comme le monde. Ça, c'est vrai parce que le rythme, on le voit. il faut que vous compreniez que les choses de Dieu s'accompagnent de sa respect, de sa intercrément, de l'action. Parce qu'il faut qu'on comprenne que la Bible dit que Dieu est esprit. Vous y voyez ? C'est écrit dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Il nous dit cela quand notre maître parlait avec la femme samaritaine. Il nous dit une chose ici. Jean chapitre 4. Voilà. Verset 21. Ou verset 20. On dit au verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient ou ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est merveilleux, non ? C'est une bonne nouvelle, non ? Vous comprenez ce que ça veut dire, non ? C'est merveilleux que Dieu le Seigneur, c'est vraiment un moment tout à fait particulier de vos frères. Jésus qui est notre Seigneur nous a apporté des choses tellement si extraordinairement merveilleuses. Je peux comprendre maintenant quand ces hommes de Dieu, nous allons revenir, quand ces hommes de Dieu s'étaient nés là avec reconnaissance. Je crois que cet homme de Dieu était tellement touché de voir combien ce peuple était tellement veuilleux, il crie du mien, je voudrais même être un anathème pour mes propres frères. les Israélites à qui appartiennent la adoption, le patrielle se dit, mais qui ne nous voient pas ? Et il disait, effectivement, quand tu pouvais, il dit, mais ce que Dieu avait promis à nos pères, il l'a accompli. Regardez bien, juste, nous allons revenir ici dans Jean, juste acte 13, je pense que cela, nous l'avons cité l'autre fois et que nous l'avons, on va lui, effectivement, acte chapitre 13, verset 32, il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qu'est la promesse faite à nos pères. Vous y êtes ? Il dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, toujours selon les Écritures. Vous vous souvenez ? Il vous a enseigné comment je suis allé ressusciter selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures, il est aussi ressuscité selon... Voilà comment il s'est refait. Nous, nous devons avoir ce fondement, en fait, que Dieu vous bénisse. Il dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont donc assurées. C'est pourquoi, il dit encore, ailleurs, tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Toujours les Écritures, hein ? Toujours les Écritures, pas autre chose. Parce qu'ils savent et ils savaient effectivement tout ce que Dieu ne veille que sous sa parole et Dieu n'a accompli que ce qu'il a dit. Pas des citations, s'il vous plaît, mais ce que Dieu a dit. C'est pour ça, vous serez combattus aussi longtemps que vous demeurerez fondés sur la parole de Dieu, on vous combattra. Mais aussi longtemps que vous demeurerez fondés sur la parole de Dieu, toute arme forgée contre toi, ça tu peux dormir tranquille, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu t'as bouillé sur l'arme solide, c'est-à-dire sur la parole de Dieu qui est invincible mon frère, qui peut que Dieu te bénisse, qui peut vaincre ou renverser la parole de Dieu. C'est pour ça que vous verrez que le diable ne va pas s'acharner à tous ces gens-là. Non, mais à toi qui as pris la décision, Seigneur, que ma vie soit une fleur. Conformément à ta parole, il n'y a que ta parole. Vous n'aurez pas d'amis, mais vous aurez un véritable ami. C'est celui que nous chantions quel ami fidèle et tendre. Frères et sœurs, comprenez que notre salut est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne voulons pas vaciller à gauche et à droite. Nous voulons demeurer qu'on nous maltraite, qu'on nous traite de tout ce qu'on veut nous traiter. Nous resterons toujours accrochés à la parole. N'oubliez pas cela, mon frère et Massa. C'est notre seule assurance. Alors, nous continuons. Il dit, il dit verset 2, Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. C'est l'Epsomme 16, vous connaissez, non? Oh, j'aime cela. David, après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu, il est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Vous avez remarqué une chose? C'est que les serviteurs de Dieu ne se copient pas. Non, 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 non. Mais ils sont conduits par le même Esprit et prêchant le même Évangile. La même parole ici, ce sont les mêmes paroles que Pierre a prononcées le jour de Pentecôte. Vous vous souvenez? Vous voulez qu'on lise ou vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Amen. C'est ce qui est merveilleux, c'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous aide. C'est pour ça que pour que le peuple soit un, il faut que les prédicateurs soient aussi un. Même évangile nous ramène à l'unité de la parole. Mais quand on est divisé, quand on a les différentes doctrines à gauche et à droite, comment voulez-vous que le peuple soit un? Et là, nous pouvons voir que Pierre et Jean, ils étaient vraiment dans l'unité, monsieur. Pierre et Paul, effectivement, aussi, les mêmes gens, aussi, dans l'unité. Quand la parole, même quand Paul s'est, tiens, pour pouvoir parler, Pierre, il dit, mais c'est extraordinaire, nous n'avons pas été ensemble avec lui. Vous connaissez cela, non? Nous n'avons pas été ensemble avec lui. Mais effectivement, c'est extraordinaire que c'est que lui prêche. Est-ce que nous aussi, nous avons été enseignés par les maîtres? Est-ce que nous prêchons sans avoir été ensemble? Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient le même maître. Voilà pourquoi nous avons besoin de notre absolu. Toujours demeurant là, effectivement. Quand les gens vous combattent, effectivement, ils veulent vous ramener à des histoires, effectivement, posez-vous la question, quel est l'esprit qui les anime, en fait? Parce que si nous avons le même esprit, nous aurons le même maître. Et nous dirons toujours, le maître a dit. Ah oui, monsieur, madame. Ce que toi et moi, nous voulons, c'est ce que le maître dit. Pas ce que moi, je peux dire. Qu'est-ce que le maître dit? Parce que, comme nous le savons, l'homme est un micro, hein? Et quand le maître parle, effectivement, on doit voir si c'est ce qu'il dit. Parce qu'il ne dira jamais quelque chose qui soit contraire à ce qu'il a dit. Donc, il va nous conduire toujours là-dedans. Alors, nous continuons parce que nous devons revenir, effectivement, aussi dans l'ordre. Alors, il dit, « Or David, après avoir son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu donc la corruption. » Vous vous souvenez? L'apôtre, j'aime beaucoup ces hommes parce que c'est merveilleux quand on nous entend comme ça, pour nous montrer, effectivement, l'absolu que Dieu veut que nous puissions s'y voir. Si eux, ils ont vu comme ça, pourquoi nous devons voir le contraire? Nous devons... Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Bon, alors, on continue. Mais, alors, « Sachez donc, homme frère... » Ah, pardon, j'ai déjà dit... Ah, oui, non, non, c'est... Oui, voilà. « Or, David, après avoir, en ce temps, servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu donc la corruption. » « Celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Verset 38 dit... « Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé. » Ça, c'est l'acquisition. C'est-à-dire qu'effectivement, la grâce que moi j'ai maintenant, c'est que... Oh, avant, mes péchés étaient couverts. Vous vous souvenez, non? Quand c'est couvert, c'est que c'est toujours là. Mais maintenant, mes péchés ont été ôtés. Donc, quand c'est ôté, même si le diable vient te rappeler. Frère Sœur. Et c'est aussi la situation difficile qui traverse notre Sœur. Mais regardez très bien. Le travail de Satan, c'est de toujours venir te rappeler tes péchés pour te maintenir dans la culpabilité en fait que tu sois esclave. Parce que quand tu te maintiens dans la culpabilité tout le temps, c'est qu'effectivement, que tu n'as plus la foi dans ce que Dieu a fait. Ce que Satan cherche... Mais oui, mon frère, moi ici, je peux même gêner 160 jours sans manger ni boire, effectivement. Ces 160 jours que je peux faire, effectivement, en gênant comme ça, ne pourront jamais me rendre pur. Ni me rendre pur. Je peux tout faire. Cela ne changera jamais mon état à moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit que tout ce que moi, je peux faire en tant qu'homme, ne pourrai jamais faire en sorte que je m'éteins dans la présence de Dieu et que je sois meilleur. Parce que d'abord, je suis né pécheur. Ma nature, c'est d'être pécheur. Je suis conçu dans l'iniquité. Quelle meilleure chose que moi, je peux faire sortir de moi-même? Parce que Satan va te dire, mais tu es capable, en fait, c'est parce que tu es comme ça, tu devais être comme ça. Non, mon frère, je suis conçu dans l'iniquité. Menteur, voleur, tout ce qu'on peut imaginer, même pas imaginer, mais tout ce qu'il y a. C'est vrai quand même, vous me regardez, est-ce que vous ne croyez pas qui est meilleur parmi nous ici? Qui n'a jamais été voleur, materne, tout ce que nous... Moi, je suis passé par là. Mais oui. Peut-être que vous, vous êtes né dans une autre constellation, je n'en sais rien. Mais moi, je suis né sur cette terre. Tout ce qu'un homme pécheur a eu à pouvoir faire, je suis passé par là. Je pouvais faire tous mes efforts pour ne pas les faire, je les ai faits. Alors, quelle est la sanctification que moi, je peux avoir par moi-même? Parce que dans le monde, j'ai fait ces efforts, je ne suis jamais arrivé. Donc, les diables veulent te faire comprendre qu'effectivement, que toi, 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 tu as fait, tu as fait. Oui, j'ai fait. Toutes ces choses-là, je les ai fait. Mais il s'est passé quelque chose. Alléluia! Quand je ne savais pas comment sortir de là, il y a un qui est mort pour moi et il a payé. Ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas que je fasse quelque chose que je reconnaisse. Que Seigneur, ce que j'ai fait, oui, quelqu'un est venu, il a pris ma place. Maintenant, lui, les sacrifices ont été agréés, le pardon m'est accordé. Ce que Dieu attend de moi, c'est que j'accepte le sacrifice par autre chose. si j'ai accepté tous mes péchés. Même si j'avais avorté 655 fois. Oui, madame, mademoiselle, messieurs, oui. Parce qu'on entend les gens qui disent oui, j'ai eu une vision du Seigneur que quand j'étais là-bas, j'ai vu que tous les bébés qu'on a avortés quand vous allez là-bas vont vous suivre. Non, messieurs? Non, messieurs? Non. Non, messieurs? J'ai avorté 650 fois j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais maintenant quand le Seigneur est venu que moi je réalisais mon état mauvais avec tout ce que je suis avec ma nature de pécheur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit j'ai d'abord regardé donc pour que moi j'ai le salut il est venu il est mort pour moi. Je pleurais d'abord. Je réalisais ce qu'il a fait pour moi et j'ai accepté ce qu'il a fait pour moi parce que c'est gratuitement. Il ne m'a pas dit arrange d'abord et c'est ceci non, 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 non. Il m'a simplement dit simplement que si tu acceptes ce qu'il a fait pour toi non, Dieu est trop bon. C'est vrai frère il ne t'a rien exigé. Simplement et la Bible dit que vous savez c'est un don gratuit donc la vie est un don gratuit que Dieu t'a donné donc c'est gratuitement que Dieu te les donne. Donc il ne t'a pas obligé il faut d'abord faire ça en fait ceci non il dit tu le veux tu le veux il est là si tu le veux tu le prends tu ne payes rien du tout simplement dit je l'accepte une fois que tu as accepté vous savez tous les démons de l'enfer ne peuvent même plus avoir la puissance de pouvoir faire bien sûr monsieur parce que ces sangs là ce n'était pas n'importe quel sang mais c'était le sang de Dieu en fait et une fois que ça a coulé pour toi et que tu as été racheté quel est quelqu'un d'autre qui peut venir avec une valeur beaucoup plus grande que celle-là pour te racheter de ce sang pour te ramener dans ta condition première il n'y a personne parce que la Bible dit effectivement qu'il s'agit d'une rédemption éternelle ça veut dire que un rachat éternel donc tu es racheté pour l'éternité quand je suis racheté pour l'éternité mon frère et ma soeur je peux marcher je peux faillir mais ça ne veut pas dire que je suis perdu loin de là monsieur non parce que les chemins de la péniction pour moi n'existent plus oui monsieur le prix qui a été payé je ne peux plus revenir dans l'esclavage aussi longtemps je ne sais pas effectivement je peux encore tomber mais je ne tombe pas comme j'étais dans le monde est-ce que vous ouvrez les yeux et vous suivez donc quand cela a été payé et que toi tu as reconnu ton état tu as confessé je vous le rappelle encore je vais donner cet exemple pour que les gens comprennent encore mieux vous connaissez Hitler Hitler l'allemand c'est quoi c'est 6 millions de juifs que cet homme a tué qu'il a brûlé le corps qu'il a brûlé il a fait les cheveux de femmes de coussins des oreillers la peau c'est des lampadaires vous connaissez toutes les choses horribles avec tout son son nazisme a pu apporter effectivement vous le connaissez jusqu'aujourd'hui si cet homme-là Hitler ouvre bien vos oreilles s'est mis debout il dit oh Seigneur Jésus j'étais quelqu'un qui était aveuglé j'ai tué 6 millions d'âmes j'étais vraiment possédé je ne comprenais pas avec le nazisme avec tout le mouvement maintenant que j'ai entendu ta parole je te demande pardon vraiment je t'implom la grâce vous savez ce qui va se passer tout son péché effacé oui monsieur les 6 millions de effacés parce que les saints frères qui se ment pour nos péchés frères il ne va pas dire non 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 parce que le sang a été versé pour lui aussi si simplement il accepte le livre est blanc les problèmes simplement c'est ce que toi tu puisses arriver vous savez quand Pierre est venu chez Corneille pour que vous puissiez voir votre état comment il est quand Pierre est arrivé chez Corneille on a d'abord qu'il était son coeur touché excité parce que l'ange avait déjà dit à Corneille il y a des au monde qui sont montés Dieu s'en est souvenu n'est ce pas au revoir au revoir qu'on a cherché un homme du nom de Pierre il est c'est Simon le croyant déjà quand Dieu t'accorde la grâce il va savoir que cet homme là est un véritable serviteur de Dieu que lui travaille avec lui c'est le respect c'est déjà un privilège une grâce du Seigneur donc sur la terre toi tu parce que regardez comment Dieu fait les choses c'est parce que nous ne regardons pas bien les choses de Dieu il a son ordre qu'il a établi vous suivez tous l'ange est venu quand même bon l'ange il connaissait quand même la parole vous savez non on a parlé des gens tout ça les qui étaient comme la cité ils connaissaient bien on va parler plus loin ils connaissent la parole mais cet ange là pouvait quand même prier à notre chère ami Corée il pouvait non parce qu'il a quand même par la chronique il était prié tout le monde il pouvait continuer non pourquoi il s'est arrêté pourquoi il s'est arrêté l'ordre du Seigneur que Dieu nous aide c'était pas donné aux anges non 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 il a dit allez et prêchez l'évangile partout dans le monde à qui il disait ces hommes là auxquels il a roi bien sûr Dieu ne peut pas changer s'il t'a choisi il t'a choisi tu devras accomplir la tâche pour laquelle il t'a plaît frère et donc qu'est-ce qui s'est passé donc Corée a d'abord dit que Dieu du ciel a envoyé un ange et cet ange là me recommande cet homme donc cet homme là il doit être particulier et lui l'homme particulier en question il était sous le toit vous savez rien non non et Dieu bénisse quand on le regardait il dit mais il est tenté de se pavaner il attend la semoule en bas oui c'est vrai il attendait la semoule or cet homme là faut pas faut faire très attention parler du mal de lui frère non nous nous ne nous rendons pas compte pourquoi on a beaucoup de problèmes et de malheurs la langue vous parlez du mal d'un homme qui est loin de Dieu mais vous étiez la malédiction sur vous sur votre postérité vous ne vous rendez pas compte frère un homme sur qui Dieu a posé ses regards et qui t'a même dit que c'est son serviteur donc tu sais quand même que c'est vrai mais quelque part au fond tu lui manques du respect ça veut dire que tu as manqué du respect à Dieu ah il était là il peut être qu'on dit attendait effectivement oui il attendait effectivement à manger il ne savait pas ce qui s'est passé là-bas dans le coeur parce qu'il connait son coeur tremblé comme ça parce qu'on lui a cité même les noms et il tremblait il dit mon Dieu je vais voir cet homme-là en fait pour lui c'était comme le Seigneur lui-même sur la terre parce que vous regardez comment Corneille a accueilli cet homme le pauvre il était là et puis il était sur le toit et puis il voit on lui dit effectivement la nappe qui descend avec des animaux tous les reptiles effectivement il dit tu es man je dis ah c'est bien c'est pas possible qu'est-ce qui m'arrive c'est une chose qui ne soit jamais rentrée chez moi et puis il dit c'est que j'ai déclaré comme pire vous connaissez non il ne savait même pas de quoi s'agissait vous comprenez et puis après il entend la voix qui dit bon ces hommes-là il faut partir avec eux vous connaissez comme les critères c'est comme ça qu'il est descendu il n'a même pas mangé ce qu'il devait manger il est parti sur le chemin pour obéir à ce que le Seigneur a dit donc ces hommes-là et puis voilà peut-être qu'il a mangé et voilà ils arrivent effectivement chez Corneille quel respect qu'il connaît à l'endroit ces hommes donc lui-même il était étonné de voir que Corneille parce qu'en fait il n'avait pas conscience de ce qui s'était passé là-bas et puis bon Corneille qui s'agit non 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 il n'était gêné pas il avait le respect la considération à l'endroit de cette personne-là parce que Dieu est très haut à envoyer son ange pour pouvoir le pointer effectivement pour qu'il puisse arriver à pouvoir chercher lui et si cet homme ici Dieu a lésé sur lui comme ça il est tellement si important non seulement ici mais là-bas est-ce que vous le croyez que Dieu te bénisse parce que quand on voit l'apocalypse le Seigneur leur avait dit non vous serez assis sur le 12 au 3 jugez frère vous connaissez la position des apôtres des hommes là qu'on voyait là qu'on pouvait taper comme ça frère dans les yeux ils avaient une grande place les mépriser là quel beau jour ça sera c'est aussi la même chose que vous vous ne valez rien aux yeux des hommes c'est pour ça ne néglisez jamais la parole de Dieu s'ils sont devenus comme ça et qu'ils sont assis à ce niveau-là c'est à cause de ça ils sont restés accrochés à ça ils n'ont pas fait des compromis avec les bandes là et si vous regardez très bien comment ils étaient ils ont souffert insultés vous savez non maltraités on les a flagélés ils n'ont jamais fléchi leur foi n'a jamais bougé parce que l'objectif de Satan c'est toujours vous mettre dans les épreuves pour que vous puissiez dire ça ne va pas toujours il n'y a que des épreuves comment ça se fait que c'est toujours comme ça et c'est souvent ça que les gens disent ah mais quand j'étais dans les moumpes donc je suis décreté tout allait bien j'ai mangé mon hostie je rentrais je n'avais pas de problème mais depuis que j'ai écrit à votre parole je n'ai que des problèmes des épreuves il y a un problème quand même je ne comprends pas est-ce que vous comprenez c'est normal avec mon pays il travaille avec tous les autres mais vous quand vous venez à Christ c'est la guerre déclarée à l'enfer il a dit non dans sa parole vous aimez bien qu'est-ce qu'il nous a dit quand il a dit à Pierre il m'a dit mais Pierre répond il m'a dit sur cette révélation je ferai quoi je bâtirai et qu'est-ce qu'il a ajouté et les partes du séjour de mort ça veut dire que tout l'enfer s'adressera contre toi quand Dieu notre Seigneur t'a choisi tu es précieux et ta place là-haut parce que toi puisque vous n'avez jamais lu les scènes d'écriture c'est pour ça que Satan nous combat oui c'est un bonheur frère même si on nous insulte nous acceptons pour quelle raison parce que là-haut nous ici nous jugerons les anges voilà pourquoi ils sont déchaînés contre toi pour que tu sortes effectivement mais si tu connais ce que Dieu a déjà prévu pour toi tu t'accrocherais nous jugerons les anges nous serons assis sous le trône bien sûr que oui vous ne croyez pas Daniel Apocalypse il a vous déjà lu c'est écrit c'est pour ça vous qui voulez mener une vie des chiens des cochons sur la terre vous voulez toujours vous faire passer pour ceci tous les démons marchent avec vous il n'y a pas de problème mais vous ne verrez pas la gloire de Dieu et puis quand vous réfléchissez un tout petit peu ça vous sert à quoi ce monde parce que de toute façon il est pourri pardonnez ma expression il va passer vous voulez fricoter il n'y a pas de problème parce que quand il s'agit de pouvoir mettre dans la maison du Seigneur c'est trop difficile pour vous si c'est là oh j'ai pas le temps je vais faire les mois il n'y a pas de problème mais vous n'avez pas bien regardé effectivement les choses comment toutes ces tribulations qui vont descendre ici mais où est-ce que vous allez être il a lu un psaume tout à l'heure merveilleux j'aime bien quand il y a un psaume vous l'avez entendu bien c'est lui qui demeure sous l'abri du déo qu'est-ce qu'il fait réponse à l'ombre du tout puissant j'ai dit à l'éternel tu es mon refuge ma forte reste frère c'est un bonheur de connaître notre maître frère je préférerais que les gens me détestent me haïssent me réjettent mais que jamais je ne puisse abandonner Jésus de la Bible c'est pour ça peu importe même l'état dans lequel on peut se trouver une certaine manière ou une autre parce que quand vous êtes choisi de Dieu que vous aimez Dieu ne vous attendez jamais à ce que les gens vous applaudissent ils vont vous haïr ils vont vous détester le maître nous l'a déjà dit ils vous haïront à cause de qui ? à cause de mon nom c'est écrit dans Matthieu chapitre 24 ils vous haïront à cause de mon nom parce que vous l'aimez ces noms là mais quand tu fais des compromis et Dieu nous aide vos frères et ma soeur ne remplacez jamais le Seigneur Jésus Christ par qui que ce soit peu importe n'importe quel homme que vous pouvez arriver à pouvoir aimer et ça c'est aussi important n'aimez jamais votre mari plus que Dieu est-ce que vous avez bien entendu ? on va dire ces gens là nous nous connaissons notre Dieu c'est pourquoi nous l'aimons plus que nos propres enfants oui monsieur oui monsieur oui madame ah oui 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 c'est ça c'est ça c'est ça ah oh c'est vrai mais bien sûr que oui que Dieu te bénisse ma soeur ça semble bizarre mais il a dit c'est lui qui aime son mari sa femme ses enfants plus que moi il est digne il n'est pas digne de moi alors ça veut dire que nous chantons un cantique ici que j'aime bien si tu viens mais si toi mon enfant tu ne veux pas venir avec moi je ne veux pas sombrer avec toi oh non j'ai goûté là-bas et toi tu veux me faire sombrer oh non si tu viens mais si tu ne viens pas est-ce que vous comprenez la même chose avec votre mari si tu viens mais si tu ne viens pas la même chose avec votre femme oh oui madame mais c'est vrai frère il y a un cantique que nous chantons ici non l'élu de mon âme vous connaissez non vous le connaissez comment nous le chantons vous avez entendu vous avez entendu c'est le qui c'est le plus beau vous l'avez chanté vous l'avez chanté c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme il est le meilleur mon frère frère je ne peux pas vendre mon seigneur pour une femme jamais alléluia oh dieu du ciel que son nom soit béni mais c'est lui qui donnera une meilleure femme monsieur mais c'est la vérité mon frère et monsieur que dieu nous aide et nous comprenons que quand on veut le meilleur c'est lui le meilleur quand vous voulez que votre foyer soit bien ne courez pas après autre chose courez d'abord après lui oh le réparateur de brès c'est lui quand quand les choses sont tordues quand ils sont tordues on ne voit pas l'issue il vient oh mon frère à moi ah vous savez j'ai tellement envie de chanter quand j'entendais ma soeur et mon frère et ma soeur qui étaient ici devant chanter j'ai dit alléluia alléluia j'ai dit gloire à Dieu j'étais là assis j'ai failli me mettre debout j'ai dit oh oui que tu nous aides frère si vous saviez ce que Jésus Christ a fait moi j'étais un chien frère ah ben c'est non que Dieu ait pitié de moi frère et soeur vous savez c'est pas mais je sais d'où je viens mon frère chacun de nous il doit savoir d'où est-ce qu'il moi j'ai été ramassé dans la saleté frère que son nom soit béni nous devons réaliser la grâce que c'est Jésus je n'ai pas vu un prophète ou un apôtre ou qui que ce soit qui est venu me ramasser tout le temps était déjà occupé à ce qu'il devait d'ailleurs quand on parle de ministère ces gens là effectivement si Dieu n'avait pas donné un ministère il ne ferait rien vous n'avez jamais pensé parce que d'abord regardez d'abord c'est toujours l'amour de Dieu et c'est lui qui appelle les hommes pour parler de lui pour toi et cet homme là n'aime pas souvent comme René Jonas on l'a appelé Jonas fouillé mais il a fait tout effectivement pour que Jonas arrive à pouvoir parler aux hommes ça veut dire qu'effectivement c'est pas l'homme en soi mais c'est toujours Dieu qui manifeste son amour à l'endroit donc il nous cherche de toutes les manières possibles en utilisant celui-ci celui-là effectivement mais jamais cet homme là ne peut faire du bien pour toi moi je ne pouvais pas vous aimer c'est comme ça qu'il a fait de moi il m'a ramassé il m'a lavé il a enlevé tout ce qui était de l'homme il a mis son amour pour que je puisse aimer son peuple afin que lui puisse aimer son peuple pour travailler avec son peuple donc c'est pas moi est-ce que vous comprenez c'est pas moi vous avez réalisé frère et soeur et toi mon frère tu peux critiquer tu peux penser tu n'as rien de bon en toi moi je n'ai rien de bon si je peux aimer quelqu'un aujourd'hui c'est pas parce que j'étais meilleur il a fait quelque chose donc nous voyons combien il est tellement si important parce qu'il voulait prendre soin de toi tu cherchais là où tu étais parce que si moi il n'avait pas travaillé tu n'aurais pas reçu la parole il peut te transformer parce que je serais toujours un obstacle c'est pour ça il fallait un marteau c'est pour ça que chaque véritable serviteur de Dieu il faut que vous compreniez si c'est un homme que Dieu a choisi pour pouvoir l'utiliser et qu'il soit conducteur de troupeau vous ne pourrez jamais arriver à la mesure de pouvoir être même au dessus de cet homme c'est pas possible c'est pas possible vous savez pour quelle raison ? parce que Dieu avant de pouvoir faire de lui ce qu'il doit être maintenant il doit l'avoir matraqué travaillé arraché quand Moïse condisait le peuple parmi le peuple même Aaron personne ne pouvait arriver au stade de Moïse non, non, non il n'y en avait personne Marie était sa soeur vous vous souvenez Aaron aussi son frère Marie a dit et Aaron ont dit qu'effectivement tu n'es pas le seul saint ici nous aussi nous sommes saints tu dis ça à Moïse vous savez pour quelle raison ? parce que Moïse a été prendre une femme éthiopienne dans la Bible alors il se sentait beaucoup plus sain en disant comment lui il peut ainsi ce que Moïse faisait c'était Dieu qu'il voulait maintenant Dieu est venu pour leur voir pour leur parler Dieu a dit s'il y a un prophète parmi vous moi je ne vais pas par les visions par les songes vous voyez ici ici des bouches à oreilles ça je n'ai jamais fait ça avec vous mais lui oui est-ce que vous comprenez ? donc lui il est placé là et vous êtes là effectivement c'est comme ça que Marie il a l'air vous comprenez ça donc mais prétendez ne pensez jamais que si Dieu a placé un homme que lui utilise que vous vous pourrez arriver au stade de pouvoir lui dire tu dois faire ça tu dois faire ça tu dois faire ça parce qu'on connait mieux les écritures peu importe ce que vous pouvez lire jamais vous n'avez plus de connaissances que lui vous voyez ou pas ce n'est pas le problème c'est la vérité parce que si vous connaissez plus que lui Dieu n'a pas besoin de lui il a besoin de vous pour conduire pour être utilisé alors si Dieu doit vous prendre vous savez ce qui se passe avec Dieu aussi quand tu prends cet homme il connait qui tu es l'homme en soi il est orgueilleux tu l'es parce que quand tu es même assis l'orgueil monte en toi même étant ici là vous êtes assis là quand vous écoutez il veut nous dire quoi tout ça Dieu veut et Dieu sait ce que vous avez maintenant il faut comprendre que c'est la nature de l'homme si Dieu veut utiliser un homme il va tellement m'attraquer l'homme à tel point que même l'orgueil même la pensée de pouvoir dire je suis tel remarquez très bien ce qu'il a fait avec Moïse quel est cet homme que Dieu vient il lui donne même le signe il lui montre effectivement qu'il a la puissance avec les bâtons en main et puis il laisse les bâtons devenir sapin et puis il lui met ta main là il dit avec ce signe là va je serai avec toi qu'il n'irait pas il va crier mais la puissance je l'ai j'ai vu Dieu il a fait ça évidemment parce qu'il a vu il dira ce qu'il a fait parce qu'il a vu Dieu mais Moïse Dieu lui prouve tous ces signes là il parle même effectivement il entend il a même le bouchon à dents il lui dit maintenant va je serai avec toi pardon pardon j'ai dit moi ici d'abord hein je ne sais pas parler la Bible dit que Dieu quand même s'est mis en colère il y avait tous ces signes que j'étais donné là si c'était toi frère si c'était toi vous voyez Dieu ne peut pas t'utiliser comme cela parce qu'il connait qui tu es Moïse il a vraiment frappé frappé même dit la puissance il a dit j'ai dit dans ça je ne veux pas là-dedans Dieu a dit voici l'homme que j'ai besoin je sens je sens je sens alléluia Dieu a donné une parole vous savez j'ai toujours eu à pouvoir ce que j'ai dit même je dis mais regardez j'ai dit ça parmi la réunion oh mon dieu Dieu ou pas vous allez dans une église on vous dit bon frère venez dire un bonjour seulement saluer l'assemblée tu passes là alléluia Jean 14 et puis nous partons par acte chapitre 18 et puis on termine par l'éphésien et puis à la fin c'est l'apocalypse gloire à Dieu je vous salue maintenant de la part de notre assemblée je dis mais frère ça montre que tu n'es pas un homme de Dieu parce qu'un homme de Dieu n'est pas Dieu quand tu es toujours je vais prêcher je vais prêcher mais toi je lui dis Seigneur pardonne-moi et de moi je t'en supplie parce que cette chose là n'est pas de Dieu quand on est des dieux quand on est appelé des dieux jamais on a ce désir de pouvoir toujours parce que pour quelque raison je vais vous dire la vérité vous avez peur de Dieu parce que vous savez vous sincèrement par rapport aux autres que vous serez un jour jugé vous vous êtes bien parce que vous êtes assis mais dis mais toi tu t'aimes devant mais cette personne s'il n'a jamais connu Dieu il ne va pas avoir la crainte il va vouloir quoi mais vous vous épatez mais c'est que lui il ne sait pas le jour là vous ne serez pas là en fait ils n'ont pas conscience effectivement parce que il est un grand prédicateur c'est comme ça que ces gens là quand ils passent ils veulent que vous puissiez pas ils veulent vous épatez pour dire quel prédicateur en fait il n'a rien du tout de Dieu alors Dieu doit travailler Dieu doit retirer Dieu il va permettre aussi Dieu va faire ceci avec toi il va permettre que les gens même que tu ne pourrais même pas arriver à pouvoir imaginer un jour qu'ils vont te t'insulter il va permettre que ces gens là t'insultes mais t'entraîtes avec tout le nom possible et en plus même des gens qui étaient juste à côté de toi oui parce que ce qui fait souvent plus mal ce n'est pas celui qui est loin c'est celui que tu aimais tant que tu faisais confiance et qui s'élève qui parle d'ailleurs j'étais toujours avec lui donc s'élève effectivement et t'insultes effectivement et parle du mal de toi partout comment tu vas réagir si tu es un homme avec la nature de l'homme tu vas dire puisqu'il a fait ça moi aussi je vais montrer ce qu'il était ce qu'il a fait quand j'étais avec lui tout ça tu sens et quand tu fais ça tu ne peux pas servir Dieu en fait vous voyez servir Dieu n'est pas une chose facile que vous pouvez penser que oui on peut faire effectivement non messieurs quand Dieu prend un instrument il le nettoie il nettoie il nettoie il nettoie il nettoie il nettoie parce qu'il va y avoir un canal par lequel il doit maintenant te parler toi pour que tu puisses arriver à pouvoir réagir donc nous lisons dans le livre de Jean que nous étions ah non d'abord nous étions dans acte 13 vous fatiguez pas acte 13 où nous étions en train de pouvoir lire alors il dit et voilà nous parlions comment l'ennemi cherchait à pouvoir maintenir les gens dans les culpabilités vous vous souvenez non or David après avoir verset 36 après avoir en son temps servi au dessein de Dieu est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption mais c'est lui que Dieu a ressuscité n'a pas vu donc la corruption verset 38 il dit sachez donc homme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé et maintenant verset 38 il dit et quiconque croit est-ce là que je voudrais que l'attention soit activée il dit et quiconque croit est justifié par lui vous comprenez est justifié par lui écoutez bien de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse oui remarquez remarquez la grandeur la taille du pardon que nous avons obtenu non je l'aime c'est Jésus moi j'ai toujours ce tableau que Dieu bénisse notre jeune soeur qui m'a fait ce tableau effectivement dont on m'a toujours traité de tous les noms ce tableau là frère la femme surprise en flagrant délit d'adultère frère j'ai dit c'est là que je vois combien Dieu est tellement si bon c'est écrit dans la loi et si on nous a dit effectivement je relis encore l'écriture qui nous dit verset 39 et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse la loi disait cette famille de femmes comme ça surprise en flagrant délit d'adultère qu'est-ce qu'on fait on prend des pierres et qu'est-ce qu'on fait on la lapise ça veut dire qu'on la tue avec des pierres ça c'était écrit et quand tu fais ça devant Dieu tu n'as pas de problème prendre les pierres et jeter sur la personne et puis la bise il fallait donc il fallait la rapider donc il n'y avait pas de vie non on la pide et puis elle meurt ces jours-là on a surpris nos femmes là-bas et oui elles étaient coupables et ceux qui l'ont surpris ils connaissaient bien la loi de Moïse ils ont pris ces pierres et tout ça et comme j'ai toujours eu à pouvoir à dire j'ai dit non Dieu est trop bon si nous pouvions simplement connaître ce Jésus même si on est malade même si on est comment Seigneur frère c'est ça aimez-le aimez-le frère il n'y a aucune chose qui peut être au-dessus de ce Jésus j'ai dit non il est trop bon mon frère c'est Jésus quand il vous aime il vient même vous chercher dans une condition telle que l'homme ça n'a pas de valeur mais lui il vient jusqu'à s'il est quand il s'est tenu là où il était là il savait très bien où cette femme s'est trouvée mais oui frère sa présence à cet endroit il pouvait bouger un parti ça n'allait non il est resté là parce qu'il connaissait ce qui s'est passé là-bas et qu'il connaissait cette femme là mon frère mais oui il n'y a rien de hasard il a toujours dit je fais ce que le père me montre de faire donc il n'a pas bougé là-bas où ils étaient ils avaient la loi avec eux ils avaient le droit avec eux ils avaient les pierres avec eux ils pouvaient la lapider là-bas et c'est lui qui était là c'était la solution au problème des hommes ah oui ils avaient des pierres comme ça et ils voulaient frapper la femme il y a quelque chose qui les empêche vous savez Dieu a une façon de faire les choses d'une manière particulière mais c'est lui-même qui avait donné la loi à Moïse Moïse ne l'avait pas fabriqué c'était Dieu qui avait dit à Moïse cela et on l'avait déjà appliqué cela mais maintenant c'était évident mais maintenant ils avaient les pierres mais c'est qu'ils n'avaient pas compris qu'au moment où c'est Jésus entré en scène toute la situation changeait dans les cieux et sur la terre vous n'avez pas remarqué frères et soeurs Jean baptisé pour les gens sortaient est-ce que vous comprenez mais maintenant ils voient un homme qui s'avance naturellement comme tout autre homme les gens voient Jean qui lui tout d'un coup comme ça il est comme figé et puis on voit Jean qui commence à trembler qu'est-ce qui se passe au milieu de nous ici il était toujours il dit répandez-vous mais là tout d'un coup il est figé pourquoi est-il figé Alléluia Oh Jésus qui se me voit toute sa naissance toute sa vie était concernée à cet homme-là s'il était là Jean c'était pour cet homme-là quand il entre en scène les choses changent avec Jean Alléluia Jean dit il faut que j'ai diminué mon frère et ma soeur que lui puisse croître davantage réveillons-nous mon frère allait en fil vite réveillons-nous mon frère et ma soeur le Seigneur a fait de grandes choses pour nous il n'y a aucun démon il n'y a aucun esprit mon frère qui pariva à pouvoir me maintenir dans l'esclavage aussi longtemps que le Seigneur a déjà payé le prix c'est pourquoi il nous a donné l'autorité de chasser les démons bien sûr que oui bien sûr que oui bien sûr que oui mon frère et ma soeur c'est un nom de pouvoir réaliser la grâce quand les Seigneurs quand vous avez confessé le péché Dieu notre Seigneur dans les yeux il vous a vraiment pardonné et dans la Nouvelle Alliance comme nous savons aussi dans les Seigneurs inquietudes c'est pas comme dans l'Ancienne Alliance là tes péchés à toi étaient couverts comme si tu avais reçu pardon mais tes péchés étaient couverts mais ici quand Dieu pardonne vous entendez il ne se souvient même plus ce que toi tu as eu comme péché parce que le sang de Christ ne couvre pas mais il honte les péchés si ton péché est ôté où va-t-on encore le trouver mais il y a un accusateur de nos frères c'est un travail qu'il a c'est un démon il va toujours venir toi pour pouvoir te rappeler ton péché c'est pour ça que Dieu parle dans les Saintes Écritures pour que tu sois armé parce que ta foi à toi et non pas dans ce que toi tu penses mais ta foi toujours dans ce que Dieu t'a dit toujours confiance dans ce que Dieu dit puisqu'il m'a dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ vous connaissez non et pourquoi donc vous voulez pardonner vos péchés et effectivement que tous vos péchés sont pardonnés maintenant vous appartenez à Christ que ce soit ce qui s'était passé dans les temps passés même si vous l'avez fait puisque tous nous l'avons fait même si on peut être rappelé cela n'a plus d'effet aux yeux du Seigneur ah oui si tu avais connu cette soeur là qui était prostituée à la gare du Nord vous entendez elle était prostituée à la gare du Nord et maintenant elle est devenue une soeur en Christ n'est plus jamais l'image cette soeur de la gare du Nord elle est une fille d'Abraham qui peut s'asseoir ici et qui peut se marier aussi proprement comme une fille de Dieu c'est pour ça que Dieu nous a rappelé ici je pense dans cet endroit en rapport avec les livres et donc je sais que beaucoup ne croient pas toujours mais il n'y a pas problème vous pouvez marcher avec vos péchés vous les entraîner parce que c'est votre droit c'est votre droit si vous trouvez que Dieu ce n'est pas vrai il n'y a pas problème vous pouvez vous traîner avec tout ça toute votre vie parce que vous vivez comme ça vous attendez que le monsieur vienne se présenter à vous parce que vous avez des choses à lui confesser ça veut dire que oui vous marchez avec tous ces péchés et vous les gardez donc Dieu qui vous a dit qu'il vous a pardonné il n'a pas dit la vérité mais toi tu dois garder ton livre jusqu'au jour où Jean Gabin va venir et puis Jean Gabin va dire voici mon libérateur chez qui je vais déposer tous mes fardeaux et tous mes péchés comme ça quand je le confesse il va me pardonner comme il dit absolu vous comprenez non ? c'est ça le problème alors ça c'est aussi l'esclavage de Satan oui mon frère si Dieu m'a lavé et m'a pardonné qu'est-ce que moi je veux dire à Jean Gabin vous direz fais les fessiers il exagère mais je vous pose simplement la question alors qu'est-ce que tu vas alors c'est que tu n'as jamais été pardonné donc tu attends jusqu'à ce que Jean Gabin vienne dans ta vie pour aller confesser et que c'est lui qui peut te pardonner le péché donc toute cette vie que tu as passé avec le Seigneur c'était un semblant donc si tu mourrais tu ne verrais pas la face de Dieu parce qu'avec toi un livre que tu traînes parce qu'il n'y a personne qui est venu pour pouvoir il va pouvoir t'effacer le livre tu vas mourir comme ça tu ne verras jamais le Seigneur tu vas mourir avec tes péchés vous comprenez ce que je veux dire c'est ça le problème quand c'est passé que Dieu a pardonné c'est passé vous n'avez plus un livre à pouvoir vous entraîner avec donc si Dieu t'a pardonné que Jean Gabin vienne gloire à Dieu que Jean Gabin ne vienne pas gloire à Dieu parce que mon chemin est ouvert vers le ciel peut-être que Jean Gabin s'il vient avec des mauvais intentions il peut encore m'ajouter encore plus donc il vaut mieux que je parte sans Jean Gabin vous comprenez ce que je veux dire c'est entre parenthèses parce qu'on ne sait jamais Jean Gabin peut venir avec toi tu dis il va me libérer il t'amène encore un autre tu ne sais plus comment s'en sortir alors quand tu étais seul tu partais bien sur le chemin avec le Seigneur Jean Gabin devient frère bon que Dieu soit béni nous retournons dans Jean 4 et puis nous allons prier ensemble Jean 4 il dit ceci c'est ce que nous avons vu tout à l'heure avec la femme samaritaine Jean 4 il dit il nous dit ceci oui alors il dit femme lui dit Jésus donc notre Seigneur crois-moi l'heure vient et où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du juif mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande pourquoi ? parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité donc nous réalisons qu'effectivement que c'est cela ce que Dieu attend vraiment de nous et que ce que si nous avons donc et nous sommes donc en esprit que nous avons aussi la vérité qui est la parole de Dieu nous savons où nous sommes et nous avons donc du respect et la crainte effectivement à l'endroit de ces dieux et nous le servons conformément à sa pleine volonté que le Seigneur vous bénisse les venus nous allons donc prier et si c'est